Le cycle de conférences en design de l'UFR4 vous présente sa première séance. Où en est le design graphique ? Alors, nous sommes tous réunis ici, virtuellement, pour ce cycle de conférences qui est organisé autour de ce qu'on appelle des frictions, finalement, entre design, art et média. En effet, l'objectif, c'est d'arriver à interroger ces champs qui sont à la fois proches et en même temps distincts, avec des théoriciens parfois différents, des praticiens aussi qui n'ont pas les mêmes usages. Et donc, l'ambition de ce cycle, qui comporte huit séances, qui réunit chaque fois entre deux et trois intervenants, parfois plus, c'est justement de mettre en scène, d'une certaine façon, la richesse, parfois l'hétérogénéité aussi, de ces champs. Et donc, je tiens tout de suite à dire que ce cycle de conférences a été préparé, bien sûr, par mes soins, mais aussi avec mes étudiants et mes étudiantes du master qui s'intitule, du master 2 de Paris 1, qui s'intitule donc Design, Art, Média, comme justement le cycle. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine de Smet, qui vient de Paris 8. Et nous avons donc aussi le plaisir d'accueillir Vivien Filizot, qui lui, donc, est enseignant à l'Université de Strasbourg. Donc, deux universités différentes en France, mais qui, finalement, ont déjà un petit point commun, c'est de s'intéresser aux questions du design, notamment graphique, et dans un contexte, évidemment, qui est aussi celui d'une université où on s'attache aux arts et aux médias. Alors, la question que j'ai voulu poser à nos deux invités, tout en leur disant de se sentir très, très libre, bien sûr, dans le traitement de cette interrogation, c'est où en est le design graphique ? Et mon idée, en fait, est la suivante, c'est que, donc, Catherine, toi, tu es historienne, et j'ai envie de dire et de préciser tout de suite une véritable historienne, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit ses ouvrages et ses articles, et qui base aussi son enseignement sur un travail d'archives, donc, sur le fait, non pas simplement d'opérer une synthèse à partir de faits établis par d'autres, mais d'aller aux sources, et de s'attacher déjà au fait de les trouver, au fait, donc, de les lire, de les interpréter. Donc, ça, je pense que c'est tout à fait important, et si j'ai pensé t'inviter, donc, à ce cycle de conférences, c'est que tu as publié, donc, en 2012, donc, pour un ouvrage qui s'intitule « Pour une critique du design graphique, 18 essais ». Donc, l'idée, c'était, j'imagine, de faire une sorte de point, donc, sur les questions qui t'avaient intéressé, donc, pendant ces années-là. Alors, bien sûr, ce n'est pas ta seule entrée dans la question du design, et entendu d'ailleurs aussi au sens large, c'est-à-dire avec une préoccupation, par exemple, pour l'architecture, puisque, par exemple, il me semble que c'est ton dernier ouvrage, donc, en 2019, donc, tu as publié ce livre, donc, qui est consacré au corbeur, l'architecte, donc, le corbusier, mais avec un angle d'attaque très particulier, qui est celui du penseur du musée, le titre exact étant « Le corbusier, penseur du musée ». Alors, voilà, j'imaginais qu'à partir de cette discipline scientifique qui est l'histoire et de sa pratique, tu pourrais, à ta façon, répondre à cette question de savoir donc où en est, et peut-être, donc, où va le design graphique. Alors, pour Vivien, c'est tout, Vivien Félizot, donc, c'est tout autre chose, enfin, tout autre chose, mais évidemment, avec quand même un champ commun, toi, tu es d'abord docteur en arts visuels et designers graphiques, donc, tu ne rentres pas directement par cette question qui est celle de l'histoire, mais par celle de la pratique et d'un champ qui est nommé arts visuels et pas seulement, donc, design graphique. Donc, je pense que peut-être, il y aura là quelque chose qui est, qui sera, donc, à expliciter, mais quoi qu'il en soit, ce qui avait retenu mon attention, c'est un article qui va bientôt paraître dans la revue Appareil et qui porte sur la question de la traduction et du design graphique. Alors, pourquoi ? Parce que, à l'occasion, donc, de cet article, donc, tu rappelais un passage de Thomas Kuhn dans la question des révolutions scientifiques, au Kuhn dit la chose suivante, voilà, il y a peut-être, finalement, des interlocuteurs scientifiques dont les paradigmes sont si différents qu'ils n'arrivent finalement plus à se comprendre et ils devraient, dit Kuhn, se positionner ou agir comme s'ils étaient tenant de langues particulières et avoir à penser en termes de traduction. Et à partir de là, donc, tu développais un propos sur le lien entre, justement, l'épistémologie, donc, du design graphique et la traduction. Et donc, je me suis dit, finalement, ce serait intéressant de développer cette approche, cet angle, donc, entrer dans le design graphique d'un côté par l'histoire, de l'autre côté par l'épistémologie, donc, qui sont deux disciplines différentes, pour traiter de cette question du devenir, de la situation et du devenir du design graphique. Voilà. Donc, ça, c'est juste, avant, bien sûr, de vous remercier d'avoir accepté cette invitation, donc, je clore ce petit préambule en rappelant les règles du jeu. Donc, chacun d'entre vous va prendre la parole. À l'issue de chacune des interventions, on garde un temps pour des questions spécifiques. Et puis, à la fin, on se garde, donc, la possibilité de déchanger des questions croisées. Il faudrait que, pendant que quelqu'un parle, tout le monde coupe son micro pour éviter les interpérances. Voilà, merci. Donc, je parle, je passe la parole, pardon, à Catherine de Smet pour son intervention à partir de son livre et de sa pratique historienne. Merci. Merci, Catherine, pour cette présentation, cette ouverture. Donc, alors, je vais prendre peut-être un petit moment pour voir si je m'installe correctement. Je vais tout de suite partager l'écran, même si les images ne s'imposent pas immédiatement, mais ça permettra de… Voilà, donc, alors, je précise que les images, c'est du bricolage. Donc, je… Voilà, c'est une présentation avec un peu les moyens du bord, mais j'espère que ça remplira son office. Donc, ce livre, paru initialement en 2012 pour une critique du design graphique, a connu une nouvelle édition, donc en 2020. Je reviendrai sur ce fait, mais donc, vous voyez là les trois couvertures successives de ce livre. Donc, c'est une collection d'articles qui avaient tous été déjà publiés auparavant dans des revues ou des catalogues. et le plus ancien de ces textes date de 1999 et les plus récents, donc dans la dernière édition, datent de 2014. Ce sont donc pour la plupart des textes écrits en réponse à des commandes qui ont donc orienté à la fois les sujets, la longueur des articles et parfois le ton également, selon le support de la publication à laquelle ils étaient destinés et les circonstances de ces publications. Autrement dit, le hasard a joué un grand rôle dans l'activité d'écriture dont ce livre rencontre. Et en ce sens, cet ouvrage ne répond pas à un programme. Cependant, il témoigne du choix que j'ai pu faire à un moment donné de prendre pour principal objet de recherche, le design graphique, ce à quoi ma formation en histoire de l'art ne me destinait pas forcément. Et il reflète aussi, évidemment, mes principaux axes de recherche, en tout cas une partie de mes axes de recherche. Alors, l'ensemble de ce livre porte évidemment la trace d'une manière de travailler attachée aux artefacts qui sont le plus souvent le point de départ de la réflexion, déterminant chaque fois une approche spécifique, artefact, autant que possible, historicisé, contextualisé, l'attention se portant, selon les cas, de manière plus ou moins soutenue sur un processus de travail, des usages, une dynamique de relations s'établissant avec d'autres objets. Et pour finir, bon, cet aperçu très général, on peut souligner que dans ces textes, il s'agit plutôt d'un graphisme d'auteur, parce que je me suis beaucoup intéressée à la pratique des graphistes qui développent une écriture singulière, même si parfois l'auteur en question est un amateur, comme le Corbusier par exemple, ou un artiste comme Thomas Hirschhorn. C'est une dominante qui confère à cette collection d'articles, on peut dire, son homogénéité et qui correspond à mon intérêt pour la dimension créative du design graphique, mais je le précise qu'il ne défend pas pour autant une ligne de recherche exclusive. Un fil historiographique traverse différents articles, une partie de l'introduction est consacrée par exemple aux mauvais modèles que constituerait l'histoire de l'art, modèle jugé inadéquat par beaucoup d'historiens du graphisme, et je plaiderais plutôt, quant à moi, pour une réhabilitation de celui-ci, puisque la condamnation courante s'appuie à mon avis sur une vision un peu étroite et faussée. J'évoque donc quelques figures comme Alois Riegel, André Jouolflin, Abby Warburg, Goumeyer Shapiro, dont les travaux témoignent d'une pratique de l'histoire de l'art, disons, compatibles avec les objets qui nous occupent. Et c'est cette idée que prolonge le premier texte du livre. La commande qui m'avait été faite alors était de traiter les relations entre art et graphisme, et j'avais adopté le parti de prendre deux exemples d'historiens de l'art d'aujourd'hui qui s'étaient penchés sur des sujets relevant du graphisme, en l'occurrence Jean-Marc Poinceau, avec une analyse du passage de la modernité à la post-modernité dans le packaging du sucre, et Jean-Claude Lebenstein, qui était, si je ne me trompe, professeur chez vous, à Paris 1, dans votre département, et qui s'est toujours intéressé à la typographie, à la mise en page, et à toutes les manifestations graphiques, vernaculaires ou non. Donc, dans ce texte, je reviens brièvement sur l'analyse que faisaient Lebenstein du coup de dés de Malarmé, où la question du choix typographique, notamment, occupe une place importante, sur sa découverte d'une étiquette de champagne qui avait inspiré Cézanne, et donc, sur la forme même du livre dans lequel ces textes apparaissent, son livre Zigzag, non, ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, une partie, là, excusez-moi, je mélange deux choses, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de textes de Lebenstein dans le livre Zigzag dont je parle, mais aussi des textes qui sont parus ailleurs. Mais donc, le livre Zigzag lui-même est un objet extrêmement intéressant, donc Lebenstein y étudie des objets graphiques, notamment, et c'est ce qui apparaît là sur la page de gauche, une célèbre affiche anglaise autoréflexive qui entre donc dans une élaboration théorique où Lebenstein fait aussi intervenir Matisse et une pochette de Pink Floyd et d'autres objets. Mais donc, Lebenstein a cette particularité qu'il sait traduire dans la forme de ses livres, dans ce qu'il exige pour ses livres, des préoccupations graphiques et donc la forme de ses livres et en particulier de Zigzag entre donc, propose une relation intime avec le sujet. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, je vais continuer rapidement de tirer ce fil historiographique avec Pussy Galore. Vous voyez toujours les images qui s'affichent dans une bonne succession. Bon. Donc, Pussy Galore ou Bouddha du futur, donc c'est écrit… Alors, je ne vais pas… Là, il se trouve que c'est l'ordre des premiers textes du livre, mais je n'ai pas cherché à suivre particulièrement cette succession. Là, j'ai plutôt essayé de trouver des arrangements thématiques. Donc, Pussy Galore, qui se trouve être le deuxième article, avait été écrit pour le catalogue de l'exposition Elle, à Centre Pompidou. Et j'essaie, j'essaie là, d'emboîter le pas de critiques déjà portées par des gens comme Hélène Meiser-Thompson ou comme Martha Scottford, parmi d'autres, j'essaie d'y repeupler un peu l'histoire du graphisme des femmes qui en sont souvent absentes. Avec l'exemple, entre autres, exemple, heureusement, maintenant, je crois, on peut dire célèbre, de Muriel Cooper, directrice artistique de MIT Press, mais aussi pionnière du design interactif, et qui, si elle était absente d'un certain nombre d'ouvrages, apparaît maintenant, je crois, de manière plus systématique dans des ouvrages plus récents. D'autres cas également, j'essaie d'envisager aussi méthodologiquement ce que peut entraîner ce genre d'exercice, et le titre de l'article et le sous-titre sont fournis respectivement par la police de signes Pussy Galore, créée par un collectif de femmes anglaises dans les années 1990, à l'initiative de la revue Fuse, et par Bouddha du futur, c'est l'un des surnoms que s'était donné une impératrice chinoise du VIIe siècle qui avait favorisé le développement de l'imprimerie. Enfin, le texte consacré à Joseph Miller Brockman, alors, ce n'est pas ça, je ne sais pas, il est quelque part, bon, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure quand il arrivera dans la succession des images, mais donc, il y a un texte consacré à Joseph Miller Brockman que j'ai intitulé « La grille de l'histoire » où je m'attache spécialement aux ouvrages écrits par le champion de la grille qui était Miller Brockman et à la manière dont il a pu construire, je dirais, en graphiste les récits qu'il propose. Alors, les identités visuelles sont abordées dans plusieurs textes, notamment celui-ci. Là, le sujet est vraiment abordé de front avec le logo du Centre Pompidou et là, j'ai cherché à retracer l'histoire de la première identité visuelle du Centre Pompidou, l'organisation du concours, l'un des premiers du genre en France. les propositions de Jean Widmer et de son équipe, le caractère typographique développé pour l'occasion et le système signalétique comme l'identité imprimée, tout ce dispositif se passant précisément et très volontairement de tout logo. C'est ce que Widmer refusait d'inclure un logo dans son système et finalement, il l'a dessiné de Guerlasse sous la pression de la direction du Centre et, ironie de l'histoire, c'est ce logo qui reste la seule finalement trace du graphisme qui avait accompagné l'ouverture du Centre en 1977 et accompagné aussi ses premières années. Et cette nouvelle édition du livre m'a permis d'actualiser un certain nombre d'informations, notamment celles qui concernent ce logo, puisque Jean Widmer l'a tout récemment remaniée dans le sens de ses premiers dessins en supprimant un étage simplifiant la forme générale comme il l'avait initialement souhaité, ce qu'on lui avait à l'époque refusé au prétexte que le logo devait refléter fidèlement l'architecture inspiratrice et donc les cinq étages de l'édifice. Et donc maintenant, il y a un étage en moins et ça s'approche plus du signe beaucoup plus synthétique que Widmer avait souhaité proposer au départ. L'un des nouveaux textes intégrés dans cette édition 2020 du livre concerne l'identité que le studio Zak Kais que le studio Zak Kais avait imaginé pour le nouveau festival événement d'art contemporain créé par Bernard Blistaine au centre Pompidou. Donc le sujet fait écho de différentes manières à celui que je viens d'évoquer puisqu'il concerne la même institution et si l'identité de Jean Widmer en dehors du Lugo n'a pas résisté très longtemps et a été d'abord progressivement trahie puis véritablement supplantée par une autre ou plusieurs autres celle du nouveau festival n'a jamais existé et c'est l'origine de la commande de l'article destinée au catalogue d'une exposition à San Francisco dont était commissaire John Ciudda et à laquelle participait Zak Kais exposition dédiée à des projets non aboutis refusés suspendus donc on peut tracer une correspondance amusante entre l'identité de Widmer conçue par Widmer et celle de Zak Group pour le nouveau festival l'identité du nouveau festival en effet s'appuyait sur une couleur donc le New Extreme Violet mais une couleur nommée et non pas associée à une teinte en particulier elle devait plutôt fonctionner comme les couleurs des blasons médiévaux définis de manière abstraite par un lexique spécifique or une anecdote dans la genèse du code couleur d'origine du centre Pompidou conçu par Widmer et son équipe offre une sorte de préfiguration de ça puisque Widmer avait prévu d'associer donc une couleur à chaque département du centre musée, bibliothèque, public, etc. et il avait attribué le violet à l'IRCAM et or le directeur de l'IRCAM Pierre Boulez s'y était tout à fait opposé trouvant que le violet était crépusculaire et donc Widmer avait changé le nom avait dit que désormais l'IRCAM ce ne serait pas le violet mais le pourpre et Widmer n'avait strictement rien changé aux couleurs effectivement attribuées dans l'identité mais ça avait satisfait Boulez alors une autre identité visuelle muséale est présente dans le texte un autre texte sur Firfunf alors est-ce que moi ce n'est pas du tout le bon ordre non plus tant pis on verra tout à l'heure et donc dans ce dans ce texte sur sur le tandem de graphistes Firfunf j'évoque le le design du musée de Francfort qui qui elle est une donc une une identité visuelle qui a été vraiment appliquée mais seulement un temps et qui aujourd'hui a disparu mais qui était extrêmement intéressante et qui avait pour particularité d'inclure dans une écriture pérenne durable sophistiquée la nature réversible éphémère voire chaotique des identités visuelles institutionnelles donc ça c'est un cas très je trouve très intéressant parce que c'est vraiment on peut dire une forme de design critique qu'ils avaient proposé mais ça voilà ça n'a ça n'a pas duré tout ce qui touche à la fabrique du livre et au design éditorial alors l'image que vous voyez là mais je suis un peu ennuyée parce que c'est pas du tout les choses ne sont pas du tout dans l'ordre que je croyais alors je vous montrerai peut-être tout à l'heure les images que je que je voulais montrer mais c'est pas très grave donc tout ce qui touche à la fabrique du livre et tout ce qui touche au design éditorial occupe une grande partie des textes du volume je me suis rendu compte que sur les 18 articles 11 avaient pour sujet 10 ou 11 pour sujet central des livres ou disons des objets imprimés et reliés et et d'autres sans traiter le sujet de manière exclusive l'abordent quand même et donc il y a seulement 3 ou 4 3 ou 4 articles qui échappent complètement à la question du codex les 3 que je viens d'évoquer et puis habiller le jazz qui porte sur des pochettes d'album alors j'aimerais revenir sur la fabrique la fabrique même de ce livre pour une critique alors bon vous avez vu tout à l'heure les couvertures les couvertures illustrées des précédentes versions et j'aimerais préciser que cet éditeur est un éditeur graphiste B42 chose importante donc en la personne plus particulièrement d'Alexandre Dimos également cofondateur du studio de graphisme de Valence à qui est due la conception graphique du livre et nous avons fait avec B42 et Alexandre trois autres livres ensemble et la qualité de ce type de collaboration m'importe beaucoup je trouve que c'est une garantie que le physique du livre sera sérieusement pris en compte alors cette image qui est venue à plusieurs reprises quand il ne fallait pas je vous la montre parce que c'est la relure dont bénéficiaient les deux les deux premières éditions du livre alors la la fabrication du livre c'est très important et la relure des livres m'obsède en France on relie mal les livres les livres s'ouvrent mal je ne sais pas les façonneurs ne ne savent pas bien faire ou bon et et donc j'ai particulièrement apprécié que B42 s'intéresse au sujet et donc est proposé ce système de relure Otabind qui permet une ouverture parfaite des livres alors la dernière édition de 2020 ce n'est pas Otabind mais c'est une relure à la colle froide et la colle froide que peu de façonneurs utilisent et applique permet une bonne ouverture en tout cas une souplesse que ne permet pas la colle chaude et donc je trouvais intéressant d'insister sur cet aspect très matériel de l'ouvrage et avant donc de travailler avec B42 j'ai déjà eu la chance de publier chez d'autres éditeurs graphistes à commencer par Lars Müller en Suisse pour mes deux premiers livres et chez Occasional Papers aussi pour l'anthologie que j'ai réalisée avec Sarah de Bonte et Sarah étant co-directrice de l'ouvrage mais aussi co-directrice co-fondatrice avec Anthony Hudecq de la maison d'édition et directrice artistique de celle-ci alors ce grand avantage ce que je considère comme un grand avantage d'avoir un éditeur graphiste a parfois éventuellement quelques revers alors je vais en évoquer un Alexandre Dimos a souhaité dans cette dernière édition supprimer un texte qui figurait dans les versions précédentes sur les identités visuelles de Wim Delvoy parce qu'il trouvait que ce n'était pas du bon design que ce n'était pas des belles images et donc c'est un point de vue de graphiste qui a prévalu et que je respecte tout à fait même si je regrette un peu la disparition de ce texte mais en fait ça a aussi permis d'ajouter des articles récents mais j'ai entendu dans les arguments développés par Alexandre Dimos pour faire disparaître ce texte des choses qui peuvent revenir sur effectivement les raisons pour lesquelles on peut s'intéresser à certains objets et un partage entre ce qu'on peut considérer comme du bon design dans certaines perspectives et des considérations qui n'ont pas lieu d'être dans d'autres perspectives alors les deux premières impressions de 2012 et 2013 avaient la même couverture illustrée qui donnait un aperçu de l'iconographie du livre pour la dernière donc pour cette édition-là Alexandre Dimos a voulu marquer nettement le fait qu'il s'agissait d'une nouvelle édition avec quelques changements dans le contenu comme dans les images et il a donc renoncé à toute image en couverture sans passer la présentation destinée en principe à la quatrième il l'a fait passer en première de couverture et il a développé on peut dire dans le bas de la première de couverture mais aussi sur la quatrième les ça c'était l'illustration les vilaines images de Wim Delvoy qui ont disparu du livre et et donc là voilà c'est encore un très vilain bricolage mais vous voyez là à la fois la première et la quatrième de couverture de l'édition et donc ce qui je l'évoque parce que c'est aussi un rappel un clin d'œil d'un des textes du livre et on peut dire un hommage aux zigzags de Liebenstein qui puisque donc le colophon prend une place très importante et dans zigzags Liebenstein ouvrait son livre avec cette page qui est une espèce d'énorme colophon dans lequel il a introduit toutes sortes de données qui concernent à la fois le contenu du livre et sa fabrication et je pense que cette page est inspirée chez Liebenstein par la revue Arts et Métiers Graphiques en tout cas c'est une proposition une hypothèse que je fais mais je sais qu'il était lecteur de la revue Arts et Métiers Graphiques donc une revue des années 30 très importante très intéressante et qui proposait des achevées d'imprimés particulièrement étoffées nourries revues évidemment réflexives puisque c'était une revue portant sur les arts et les métiers graphiques et qui essayait d'en faire la démonstration dans sa structure dans son objet même et donc je fais l'hypothèse que Liebenstein s'est inspiré d'Arts et Métiers Graphiques pour son livre par ailleurs c'est un livre extrêmement sophistiqué et cette page d'ouverture a d'autres raisons aussi d'exister mais vous le découvrirez si vous lisez ce livre de Liebenstein j'entends alors s'agissant de livres il y a deux auteurs que je cite souvent je crois de manière un peu récurrente Paul Valéry dont justement dans le premier numéro de Arts et Métiers Graphiques en 1927 avait reproduit l'article qui s'intitulait Les deux vertus d'un livre la deuxième vertu tenant à ce que Valéry appelait son physique du livre et Valéry dans un autre article avouait qu'il avait été d'abord indifférent à la forme du texte avant d'en comprendre l'enjeu enjeu qu'il résumait en déclarant rien ne mène plus sûrement à la barbarie qu'un attachement exclusif à l'esprit pur on méprise les objets et les corps et autre auteur Théodore Adorno qui était convaincu que les livres je cite disent quelque chose sans qu'on les lise précisant aussi que l'impression peut être une critique de l'écriture alors ces déclarations synthétisent ou emblématisent les raisons pour lesquelles je m'adonne à cette approche visuelle et matérielle des livres en cherchant à interpréter les formes alors qu'est-ce que j'ai comme image maintenant ah oui Arzé Métiers Graphiques non seulement proposait donc des achevés d'imprimés spécialement développés et avec en plus une mise en forme intéressante mais proposait également un détail des papiers utilisés dans chaque numéro et en voici donc une liste pour ce même numéro voilà donc concernant donc les livres cette approche que j'essaie de développer l'exemple peut-être le plus facile à décrire ici c'est celui des livres d'architectes et donc je retiendrai juste deux cas celui de Le Corbusier et celui de Remcolas deux architectes qui ont tous les deux beaucoup écrit et notamment beaucoup réfléchi à la ville à l'espace collectif les deux cas sont très différents puisque Le Corbusier était généralement le graphiste de ses propres livres donc un graphiste amateur tandis que Remcolas s'est au contraire appliqué à travailler avec des graphistes professionnels soigneusement choisis en fonction de ses projets éditoriaux mais au-delà de ces différences il partage une attention toute particulière à l'objet livre et une confiance dans la puissance sémantique de sa forme le livre de Le Corbusier qui fait l'objet donc d'un article pour une critique c'est ce livre Les plans de Paris Les plans Le Corbusier de Paris 56-22 et c'est un livre qui a été qui n'est pas très connu qui a été un peu boudé par les historiens et les théoriciens dans la mesure où il ne recèle à peu près rien de neuf sur le plan théorique de la pensée de Le Corbusier et même on peut dire que c'est un livre qui n'est fait que de reprise Le Corbusier a puisé dans sa propre bibliographie pour refabriquer un nouveau livre mais c'est un livre qui n'apporte rien dans son contenu textuel de nouveau à un détail près que je vais évoquer mais donc le plus étonnant c'est que ce sont des facsimilés donc de pages de livres publiés précédemment par lui-même ce sont des facsimilés qui sont reproduits et qui constituent le livre alors ça explique le choix du format puisque ça reprenait le format notamment de l'œuvre complète de La Ville Radieuse donc de livres dans lesquels Le Corbusier a puisé pour ce nouvel ouvrage et le sujet donc le sujet annoncé c'est Paris mais en fait c'est surtout la ville et la superposition des facsimilés apparaît comme une sorte de stratification urbaine et fait renforcer par ce que Le Corbusier appelle la piste verte dans le livre le chemin frayé à travers les pages qu'il conseille au lecteur de suivre je cite d'abord et jusqu'au bout donc il invite le lecteur à traverser le livre avant même de le lire et ce chemin se dessine à partir des espaces vides laissés donc c'est le blanc des pages qui construit ce chemin souligné par deux interventions nouvelles donc de la part de l'auteur un texte manuscrit qui introduit donc un deuxième niveau de lecture mais un texte finalement assez court et qui contraste avec le texte composé des pages reproduites et des aplats verts ce qui donc sont qui pointent la piste verte ce que j'essaie de montrer donc dans ce texte c'est que ce livre publié aux éditions de minuit qui voulait expressément un livre grand public est en fait directement lié au poème de l'angle droit qui est un portfolio précieux alors bon ça c'est une c'est le sommaire la table des matières du poème de l'angle droit qui était donc un portfolio de très grande taille un ouvrage vraiment bibliophilique imprimé par Thériade en lithographie et dont le texte est lui aussi entièrement manuscrit et je pense que les plans de Paris et ce poème de l'angle droit sont les deux faces d'une même médaille ce que suggère alors une analogie que je que j'ai essayé de montrer dans un bricolage que je ne vois pas alors je suis un peu troublée quand même parce que je m'étais appliquée à faire des bon désolé je ne comprends pas mais peu importe donc peut-être que vous pouvez le deviner de cette manière c'est-à-dire que la manière dont le titre les plans de Paris les plans le Corbusier de Paris la manière dont le titre est construit avec cette espèce de cette superposition de cartouches on peut dire et aussi bien le titre du poème de l'angle droit que cette page qui reprend la disposition sont vraiment tout à fait analogues dans la manière de présenter comme ça par bandeau superposé les éléments et donc ça me paraît un élément enfin oui un argument pour allant dans le sens de ce que je veux montrer mais donc le poème de l'angle droit a toujours été repéré comme un livre d'artiste dans la tradition artistico-bibliophilique française alors que les plans de Paris relèvent d'une pratique beaucoup plus originale plus expérimentale et qu'on pourrait associer à des livres d'artistes d'une toute autre génération donc il y a il y a là un contraste et ce sont des livres qui sont parus juste à une année d'écart le poème de l'angle droit est paru en 55 et les plans de Paris donc en 56 alors pour ce qui est de Rem Kolas la co-octorialité si je peux me permettre ce terme un peu barbare le partage de la signature avec les graphistes alors pour SML XL avec Bruce Mau et pour son livre Content alors qui apparaît sur cette page de gauche au centre et donc il avait également donné en couverture au même niveau que son propre nom et celui de son agent SOMA le nom des graphistes qui avait fait le livre et donc dans le cas de SML XL le livre a vraiment été c'est un objet extraordinaire si vous le connaissez c'est un livre énorme très 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 imposant vraiment un gros volume et conçu un peu comme l'étaient les plans de Paris à l'image de ce dont il traite et à travers sa composition ses déterminants matériels sa mise en page les rapports texte image c'est un livre qui s'affirme comme un livre aussi d'où le titre que j'avais choisi et il est à l'opposé de Content donc qui apparaît sur cette page de gauche qui lui était on dirait oui l'opposé un livre qui s'affirmait comme un objet jetable comme un magazine un peu trash à l'image du junk space dont il est question à l'intérieur du livre voilà je vais m'arrêter là c'est bon j'espère que mon bricolage est tenu un peu debout je suis désolée pour les les images qui j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans j'ai transformé mon powerpoint en en pdf et j'ai l'impression qu'il y a des images qui ont disparu voilà mais au moins vous avez vu quelques doubles pages de l'ouvrage comme Catherine Chomara m'avait proposé de présenter mon livre j'ai répondu à sa demande de manière assez simple et j'avoue que c'était aussi une façon d'échapper à cette question embarrassante et parce que je ne sais pas si je serais à même d'y répondre et je crois que c'est voilà ce livre est une façon d'y répondre je me suis intéressée à un certain nombre de questions d'objets voilà je ne crois pas pouvoir en dire beaucoup plus il y a peut-être quand même un moment où quelque chose se dit concernant cette question c'est sur la question des critères qui ont prévalu à l'élimination d'un des textes donc qui porte sur finalement l'oeuvre de Vindelvoix et de ces vilaines images donc si on dit qu'à un moment donné on a écrit enfin tu as écrit sur cette donc sur ces réalisations et que finalement l'éditeur qui est aussi graphiste a pensé qu'il fallait écarter donc non pas forcément le texte donc ce que tu en disais mais les images c'est bien qu'il y a une une évolution je veux dire de ce qui est recevable ou pas donc en termes de design graphique donc qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est un un accident j'ai envie de dire de parcours ou au contraire est-ce qu'il y a vraiment là quelque chose qui révèle donc une orientation de l'histoire du graphisme non honnêtement je ne crois pas que ça que ça soit révélateur de quelque chose sinon sinon peut-être d'une certaine radicalisation de la ligne éditoriale de B42 et encore ou orientation mais je pense que c'était aussi peut-être ce qui apparaissait le plus hétérogène le plus différent du reste je ne pense pas que ça soit révélateur d'une évolution en revanche c'est certainement révélateur de questions qui apparaissent dans du reste des textes d'historiens des récits aussi de débats dans des colloques où cette question du bon design apparaît toujours dès lors qu'on veut écrire une histoire les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent prévaloir dans une école par exemple quand il s'agit de de se familiariser avec une pratique et avec des modèles donc je pense que c'est révélateur d'une tension entre le travail de l'historien et les critères d'un graphiste dans une pratique cela dit je pense qu'il y a aussi aujourd'hui alors c'est peut-être un petit élément de réponse il y a aussi des graphistes aujourd'hui qui s'intéressent aux mauvais modèles et qui s'intéressent aux vilaines images et qui en font quelque chose on peut aussi repérer ce type d'attention portée à des objets que certains clairement considèrent comme de vilains objets qui deviennent le centre de l'intérêt d'autres graphistes merci est-ce qu'il y a ah voilà donc il y a une question qui vient d'être qui arrive par le chat donc de Geneviève Rech Savoie est-ce que vous pouvez prendre la parole et l'énoncer de manière directe oui bonjour en fait vous avez mentionné que le graphiste d'auteur était un fil conducteur dans votre ouvrage donc je voulais en fait savoir est-ce que vous pouvez préciser la place du design d'auteur dans la discipline du design graphique alors vos questions sont intéressantes mais en fait je suis très embarrassée par les questions très générales comme ça parce que c'est difficile de répondre déjà ce qu'on appelle graphisme d'auteur peut varier je pense que c'est pas forcément la même chose selon les cultures les pays voire les époques bon c'est une manière j'ai je le mettais presque entre guillemets mais en effet je pense que la question c'est celle de la signature est-ce qu'un graphiste signe son travail revendique une écriture singulière personnelle ou bien au contraire revendique de travailler au sein d'un collectif sans sans chercher à faire valoir sa propre signature et son nom et je pense qu'on peut trouver des exemples de ces deux orientations dans différentes situations à différentes époques alors il est certain et ça a été beaucoup critiqué que l'histoire canonique si tant est qu'on puisse parler de canon parce qu'il est peut-être un peu tôt pour ça mais l'histoire telle qu'elle a été écrite a été critiquée pour précisément son attention portée plus spécialement aux auteurs donc une histoire faite de grands noms ou au moins de noms plutôt que de pratiques éventuellement anonymes et pour ma part c'est pour ça que je précisais que c'était absolument pas pour moi une ligne de recherche le fait de m'attacher au graphisme d'auteur je suis tout à fait convaincue de l'intérêt de regarder les formes graphiques anonymes mais je ne sais pas si vous m'entendez oui bonjour bonjour Catherine est-ce que peut-être justement dans votre dernier article de ce livre où vous écrivez de la relation un peu entre les graphistes et les architectes au sein d'un projet éditorial est-ce qu'on ne pourrait pas avoir là justement un début d'une recherche qui pourrait commencer sur cette question de la co-signature de la co-écriture et du coup finalement dans ce qu'il est le graphisme le design graphique aujourd'hui sur cette de cette évolution dans cette pratique de travailler ensemble de collaborer et comme finalement dans les projets éditoriaux que vous montrez la relation et la collaboration se vaut presque équitable j'ai l'impression que cet article il n'était pas dans vos anciennes anciennes éditions si je ne me trompe pas et que du coup peut-être en ça il y a une ouverture possible à ce que peut être le design graphique futur ou ce que l'est aussi aujourd'hui oui sûrement cela dit ce côté collectif on peut déjà le trouver dans les avant-gardes du 20ème siècle du début du 20ème et la co-signature on peut la trouver quand Lissitzki dit en page de titre qu'il a construit le livre des poèmes de Mayakovsky par exemple il y a des cas de co-signature dans l'histoire alors c'est vrai qu'ils ne sont pas très fréquents mais il y avait chez les futuristes russes cet esprit de travail collectif de partage et de partage entre des représentants de différentes disciplines des pratiques différentes donc je pense que cet exercice collectif qui est en effet un trait assez présent dans le design graphique dans des orientations des déclarations des revendications très contemporaines on peut aussi trouver des traces dans un passé plus ou moins récent et c'est toujours intéressant de faire d'établir je pense ces liens mais en effet on pourrait du reste réécrire aussi l'histoire du graphisme à travers les collaborations en soulignant tous ces ouvrages à plusieurs moi j'aurais peut-être une question Catherine déjà merci pour cette présentation dans la nouvelle édition de ton livre il y a un premier texte qui est nouveau il me semble c'est pour une histoire de l'art en zigzag qui n'était pas dans l'édition précédente où tu expliques un petit peu tu éclaires un petit peu ta posture d'historienne la manière dont tu approches l'histoire du design graphique est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ce point de vue d'une historienne sur le design graphique est vu par des historiens de l'art ou comment cette écriture peut être reçue par des peut-être un champ disciplinaire qui est peut-être pas habitué autant que ça aux objets que tu étudies excusez-moi est-ce que vous pouvez tous vous présenter quand vous prenez la parole donc de façon à ce que l'enregistrement garde trace de vos noms donc c'est Vivian voilà alors cette pour répondre je pense que ça ça a beaucoup évolué récemment pour preuve le programme d'une espèce de journée organisée par l'IENACHA à laquelle je n'ai pas pu assister mais j'ai vu le programme et j'ai vu que dans ce programme apparaissait les nouveaux objets et parmi les nouveaux objets figuraient les objets graphiques affiches voilà donc manifestement cette ouverture est en train de s'officialiser en quelque sorte et je me souviens d'avoir participé à une journée d'études à l'IENACHA qui portait sur des affiches qui était c'était vraiment une réunion d'historiens de l'art et Eric Dechasset donc le directeur de l'IENACHA a fait à la fin de la journée une petite déclaration et en considérant comme parfaitement naturel de s'intéresser à ces objets-là et du reste il avait rappelé que Meyar Chapira n'avait pas attendu voilà les années où nous sommes pour s'intéresser à ces objets et l'Ebenstein en est la preuve aussi alors sans doute ces ces historiens de l'art-là étaient un peu exceptionnels mais finalement bon oui sans doute mais en même temps ce sont des grands justement des on peut dire de de grands de grands historiens précisément aussi pour cette raison mais sans doute la chose devient plus plus évidente et mais bon après tout dépend de quoi on parle exactement je constate en tout cas que dans des colloques il y a un livre aussi d'historien de l'art paru sur les enseignes tout récemment donc c'est voilà la preuve que ces objets et puis toute cette histoire de l'art aussi intéressée par la matérialité des objets va dans ce sens donc je pense que c'est c'est un mouvement qui se qui oui qui se confirme à part ça je pense que je suis un peu quand même outsider d'autres d'autres interventions des questions des réflexions aussi pour rebondir donc sur sur ce qui a été dit je pense Catherine tu dois tu dois les connaître à Montpellier il y a un labo tu sais qui s'est spécialisé dans ce qu'ils appellent les arts minorés donc c'est assez joli comme nom pour trancher justement sur les arts mineurs ce sont des gens qui ont travaillé alors sur le design graphique mais j'ai envie de dire par le biais c'est à dire qu'ils se sont intéressés par exemple à de la presse ou à ce genre de choses et là on trouve justement alors est-ce qu'ils sont historiens tous de formation non mais c'est vrai qu'on trouve là manifestement un intérêt pour ces pour ces objets donc c'est vrai que peut-être que c'est dans les marges aussi comme tu dis de l'histoire de l'art que quelque chose s'est développé autour de ces autour de ces objets oui sûrement mais je suis sûre qu'il y a il y a aujourd'hui pas mal de gens quand même qui qui ont ouvert qui s'intéressent à tout ça d'autres questions pour Catherine ou encore une fois une poursuite de réflexion mais j'aimerais juste peut-être pour conclure préciser que ce livre donc ne prétend pas du tout faire le point sur quoi que ce soit c'est voilà c'est une suite discontinue de textes et c'est 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 une manière aussi de faire de l'histoire que d'écrire voilà de cette manière là très bien donc pour peut-être marquer un petit un petit temps je propose qu'on passe une pause donc de cinq minutes entre les deux interventions parce que l'avantage donc du distanciel étant que c'est peut-être plus facile de se se dégourdir les jambes donc entre deux interventions donc il est 17h10 on propose qu'on reprenne par exemple à 17h allez 18 17h20 quelque chose à tout de suite merci merci Catherine je vais partager mon écran je sais pas si ça fonctionne là vous voyez voilà oui donc merci Catherine pour cette invitation tout d'abord le sujet de mon intervention aujourd'hui il est il est plus épistémologique disons que j'aimerais m'interroger sur le rapport qu'entretient le design graphique avec la recherche ce sera le sujet de ma de mon de ma communication alors il s'agit pas d'exposer je vais pas exposer une recherche particulière mais je vais plutôt essayer de de m'interroger sur les conditions de scientificité sur les enjeux les cadres les méthodes et aussi les finalités de cette activité particulière qui est la recherche quand il est question de design graphique alors cette question elle est elle peut paraître assez simple mais elle soulève un grand nombre d'autres questions qui sont assez épineuses et comme j'ai une méthode un peu pragmatiste enfin j'aime beaucoup le pragmatisme donc je me dis que la première réponse qu'on peut apporter à ça c'est tout d'abord c'est de se dire qu'est-ce que la recherche en design graphique tout dépend de ce qu'on entend par recherche et tout dépend de ce qu'on entend par design graphique et avec ça on n'est pas beaucoup plus avancé mais en tout cas c'est une première tentative et finalement j'ai l'impression qu'une bonne partie de la réponse réside dans ces premières définitions qu'on peut se donner de ces termes et que je vais essayer entre autres d'esquisser aujourd'hui je pense que la plupart des débats qui ont cours actuellement sur cette question de la recherche sont largement tributaires de certaines équivoques notamment du terme recherche d'ailleurs mais j'y reviendrai donc finalement ma question elle consiste à me demander comment regarder regarder scientifiquement donc faire de la recherche sur des objets qui constituent notre environnement visuel alors ces objets je pense un plan de métro un photomontage dans une revue un caractère typographique un timbre poste enfin on en a parlé déjà en première partie un livre le livre occupe évidemment une place importante dans cette liste une application numérique est-ce que tous ces objets est-ce que cette liste qui est d'apparence hétérogène est-ce que ces objets donc peuvent se donner à voir comme un ensemble cohérent et cet ensemble est-ce qu'il est susceptible de faire l'objet d'un programme de recherche voilà le genre de question que j'aimerais me poser alors il y a évidemment plusieurs manières de donner de la cohérence à cette liste j'en évoque rapidement deux la première consiste évidemment déjà à ouvrir un manuel ou une histoire du design graphique et on peut observer ces objets dans un certain nombre d'ouvrages je cite celui-ci au passage qui est assez l'un des plus l'un des classiques disons dans ce champ de l'histoire du design graphique mais on peut se dire voilà on a une cohérence qui tient à un regard ou à des regards de entrepris depuis une perspective historique mais à côté de ça est-ce qu'on peut attendre est-ce qu'on pourrait attendre une forme de théorie du design graphique ou du moins un champ du savoir spécifique consacré à son étude et est-ce que ce serait pas là l'objet d'une recherche en design graphique alors une autre manière de donner de la cohérence à cette liste introductive à ces objets que j'ai énoncés tout à l'heure c'est de dire que voilà ces objets constituent ce qu'on peut appeler notre environnement visuel qui est notre environnement quotidien autour de nous alors on a des exemples ici par exemple l'ouvrage de George Nelson How to see qui date un peu mais qui présente ces objets voilà de manière très très générale certains sont sont identifiés clairement comme étant du design graphique d'autres sont un peu plus loin de ça quelques années plus tôt on peut penser aussi à John Berger en 72 qui avait réalisé une série de films intitulée Ways of Seeing qui a ensuite été publiée sous forme de livre et puis livre qui a été traduit plus récemment je montre là des exemples qui sont aussi qui est aussi une entreprise je dirais pour donner sa cohérence à cet ensemble de choses que je citais tout à l'heure peut-être pour une vision plus récente on pense par exemple à ce petit film qui a été réalisé en 2009 qui montre aussi un petit peu par un processus de soustraction qu'est-ce que c'est que notre environnement visuel de quoi il est constitué en quoi il consiste et ça nous montre aussi l'étendue de cette de cette gamme d'objets dont je me demande s'il est possible d'avoir d'imaginer un savoir ou une discipline ou une science particulière ou spécifique alors ce dont je parle et dont on vient de voir quelques illustrations c'est aussi par ailleurs l'objet de savoir instituer comme la sémiologie la théorie des médias la culture visuelle les sciences de l'information et de la communication ces objets dont j'ai parlé ils sont étudiés de longue date par ces disciplines mais ils sont étudiés de longue date sous d'autres noms on parle notamment de signes de médias de culture visuelle et finalement on a déjà là un point de départ alors on peut se demander comment s'orienter dans cet ensemble et puis est-ce qu'il est toujours question ici depuis ces autres disciplines est-ce qu'il est toujours question de design graphique donc la première tâche qui m'importe ici consiste à me demander de quoi nous parlons quand nous parlons de design graphique et cette question c'est comme l'évoquait Catherine tout à l'heure c'est une question que j'ai traité dans un texte à paraître qui s'appelle Traduire design graphique et j'ai abordé ça aussi dans un article un peu plus expérimental publié dans Graphisme en France fin 2020 il y a quelques semaines dans cet article qui porte sur la traduction de cette expression design graphique et article que je vais largement évoquer aujourd'hui en fait je pars d'un double constat premièrement je trouve je constate que design graphique c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait assuré de son identité ni même de son nom on peut citer diverses appellations qui ont dominé dans l'histoire récente on peut citer graphisme design graphique communication visuelle art graphique voilà on emploie finalement design graphique pour qualifier un ensemble diffus de pratiques de situations et d'objets qui me semble un petit peu hétérogène par ailleurs le fait de parler de design peut laisser entendre que le graphisme est une sous-région ou un département d'un ensemble plus grand qui tiendrait sa cohérence de la conception et du projet alors cette idée elle peut être un petit peu étrange d'autant plus qu'on sait bien qu'en tant que graphiste on fait on est dans la conception on est dans le projet mais j'ai l'impression que la culture des graphistes elle plonge un peu plus profondément dans l'histoire du livre et de l'imprimé dans la culture visuelle dans l'histoire de la photographie plutôt que dans des choses qui se rapportent à quelque chose qui serait valable pour l'ensemble du design en tout cas voilà ici il y a une question que je me suis posée à cet endroit deuxièmement effectivement il y a beaucoup d'entre nous qui en ont fait l'expérience parler de design graphique à un nom spécialiste c'est peut-être le meilleur moyen de ne pas se faire comprendre finalement on l'a souvent dit le design graphique est partout on a montré Catherine l'a montré aussi dans ses nombreux exemples donc il est partout dans un grand nombre d'objets mais il est systématiquement invisible en tant que design graphique c'est-à-dire méconnu par le grand public les métiers du design graphique sont globalement méconnus souvent réduits à de la publicité ou de la communication et le design graphique comme pratique comme produit de cette pratique aussi est rarement regardé comme du design graphique du moins rarement en dehors des gens qui le pratiquent ou des gens qui en font l'histoire ou qui s'y intéressent un peu plus spécifiquement par ailleurs alors je dis qu'il n'est pas regardé comme du design graphique parce que il est regardé comme d'autres choses il est regardé comme des signes comme des médias comme des textes comme des images ces objets dont je parle ce n'est pas des objets qui passent inaperçus c'est des objets qui finalement changent de nom selon l'endroit d'où on les regarde et d'où on se situe donc dans cet article dans ce fameux article dont il est question là j'aborde ça en commençant par rendre l'expression design graphique étrange étrangère et je me demande voilà ce qu'elle peut ce qu'elle peut recouvrir ce qu'elle peut désigner et je cherche à finalement en établir différentes traductions alors traduction la traduction il faut l'entendre ici au sens large traduction ça vient du latin faire passer c'est un passage c'est une transposition d'un système dans un autre et ça peut être envisagé comme une redéfinition qui s'apparente au fait de reconfigurer ou de relire un concept une chose ou un ensemble de choses depuis un paradigme différent donc j'entends ici traduction dans un sens plutôt théorique voire épistémologique peut-être métaphorique aussi on peut aussi l'entendre de cette manière en tout cas pas au sens strict linguistique et dans ce sens là chercher les traductions de design graphique c'est observer finalement les manières dont les objets visuels de ma liste introductive ont été désignés qualifiés et étudiés dans l'histoire récente c'est relevé les manières très spécifiques dont certaines disciplines se sont saisies de ces objets donc il est toujours question d'environnement visuel mais vu à travers des lunettes ou vu à travers des paradigmes je reviendrai sur le terme paradigme plus tard dans la deuxième partie de mon intervention donc vu à travers des paradigmes différents alors pour aborder ces traductions de design graphique j'en ai j'en ai relevé trois que je vais que je vais décrire ici voilà sans trop m'attarder dessus non plus la première c'est presque la plus la plus ancienne ou la plus évidente on parle de signes cette traduction elle est connue aussi des graphistes en France on pense notamment à la revue signe on parle souvent de graphisme en termes de signes cette revue voilà c'est par exemple cette revue qui paraît entre 91 et 98 dirigée par Michel Blasikoff Michel Blasikoff qui a par ailleurs prolongé ça par plusieurs expositions où le signe était à chaque fois envisagé comme un point d'entrée on pense au film signe aussi mais ça ne pose pas du tout la question et puis évidemment signe c'est le sujet ou l'objet de prédilection d'un nouveau type de science qui se développe à partir des années 1960 à savoir la sémiotique et la sémiologie donc sémiotique et sémiologie qui sont des sciences liées à donc oui ici on a par exemple un passage du cours de linguistique générale de Ferdinand Saussure où il évoque cette science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale on pense à Peirce aussi enfin voilà la sémiotique et la sémiologie sont directement voilà dans le dans l'histoire de cette enfin dans ces disciplines qui se sont intéressées aux objets visuels des éléments des disciplines importantes donc il y a plusieurs auteurs qui seraient à mentionner ici on peut parler évidemment de Roland Barthes de ces analyses de publicité qui sont devenues des modèles du genre on pense aussi peut-être à Umberto Eco qui énumère aussi en ouverture de son ouvrage fondateur sur le signe une série d'objets qui pourraient finalement prolonger ma liste introductive Eco parle des caractères du botin téléphonique des enseignes de magasins des signaux routiers des plaques de porte dans la rue etc. par la suite les sémiotiques visuelles se développent dans les années 80 et 90 et elles délaissent un petit peu le projet d'une science le projet généraliste d'une science du signe elle commence à s'appliquer à des objets un peu plus restreints il y a une sémiotique de la peinture de la bande dessinée de la publicité plus spécifiquement avec Jacques Durand du cinéma même et finalement envisagé depuis ce nouveau paradigme les formes visuelles restent placées sous le régime du discours qui doit finalement essayer de raconter l'infinie diversité du monde visuel tâche qui est assez complexe et qui conduit à déployer un dispositif terminologique assez impressionnant je ne vais pas du tout rentrer là-dedans en tout cas ces sciences des signes s'intéressent de très près à ce que nous autres appelons aujourd'hui le design graphique par ailleurs ce qu'on appelle la rhétorique de l'image a beaucoup intéressé les graphistes on pense aux membres de Grappus qui s'y sont intéressés au moment de leur passage à l'Institut de l'environnement en 1970 ils se sont intéressés aux images publicitaires et ils ont essayé d'appliquer ces méthodes sémiologiques à l'imagerie politique la sémiologie a aussi trouvé sa place dans les lectures des praticiens dans les enseignements en école d'art enfin voilà c'est véritablement quelque chose qui a nourri je pense beaucoup de praticiens et de graphistes et aussi de chercheurs on peut aussi mentionner que certaines critiques enfin c'est vrai que son raffinement terminologique et ses aspirations un peu scientiste ont peut-être contrarié sa réception comme le dit Robin Kinross qui trouve que la sémiotique occupe une place fantomatique au sein parmi les théories du design pourtant on peut quand même observer que le design graphique trouve dans le signe certains de ses fondamentaux et puis finalement il y a une terminologie qui est un peu tombée en désuétude mais qui reste intéressante les sciences du signe ont permis de conceptualiser des notions finalement assez complexes comme la signification la représentation en montrant que le sens est bien souvent délégué à médiatisé par déposé dans des objets qui nous entoure et donc ce sont les termes de cette délégation généralisée qui permettent d'une certaine manière à travers ces sciences de comprendre le monde visuel cette idée rejoint la deuxième traduction que j'ai identifiée comme ça le design graphique c'est le design graphique médium média alors le signe permettait de comprendre la signification des objets le médium met plutôt l'accent sur leur propriété matérielle et technique alors les médias représentent un enjeu théorique de longue date au croisement de la philosophie des techniques et des sciences au croisement de la philosophie des techniques des sciences de l'information et de la communication et on peut en trouver les sources dans les années 50 dans les travaux de Harold Innis puis de Marshall McLune et de l'école canadienne en 1951 Marshall McLune publie La Marie Mécanique ouvrage dans lequel il aborde ce qu'il appelle le folklore de l'homme industriel le médium lui permet de conceptualiser dix ans plus tard cette culture comme un véritable milieu un environnement qui nous entoure et qui nous submerge dans deux ouvrages très connus je vous montre ici le deuxième pour comprendre les médias publié en 1964 donc le célèbre renversement du médium et du message c'est finalement une invitation à comprendre les médias c'est à dire à moins prêter attention au contenu qu'à leurs conditions de possibilité qui plongent dans les infrastructures matérielles et technologiques de notre environnement alors ce paradoxe il est bien mis particulièrement présent dans l'histoire moderne du design graphique on pense à la typographie ou la mise en page qui est souvent envisagée comme un contenant qui ne remplit jamais aussi bien sa fonction ou qui n'a jamais autant d'effet sur la lecture que quand il disparaît au profit du contenu c'est certaines prises de position qu'on peut observer dans l'histoire du design graphique qui peuvent renvoyer à cette question du médium et du message envisagé comme un médium le design graphique est souvent présenté comme un support qui peut s'effacer devant ce qu'il supporte et qu'en retour il contribue à conditionner ou à transformer il y a tout un jeu comme ça qui peut être identifié dans certaines prises de position par les graphistes eux-mêmes sur leur projet alors ce mouvement forcément un peu contradictoire éclaire le rôle problématique habituellement dévolu aux objets graphiques qui sont éphémères mais nécessaires souvent invisibles bien que déterminants dans l'organisation du monde social la théorie des médias prend son épaisseur dans les années 1970 plus spécifiquement dans l'ère germanophone à ce titre Dieter Merch fait remarquer dans son ouvrage traduit récemment il fait remarquer que les médias à ce moment prennent la place qui était réservée aux signes aux symboliques ou encore aux sens ou au langage et on trouve effectivement ce déplacement chez des auteurs comme Wilhelm Flusser Jean Baudrillard Virilio Paul Virilio Friedrich Hitler aussi et puis Nicolas Luhmann c'est à ce moment-là finalement que les médias de masse imposent de conceptualiser tout un ensemble de notions assez nouvelles la répétition la duplication l'effacement des distances l'information lorsqu'elle se trouve aux prises de la technique etc. et ces travaux ont ouvert la voie récemment plus récemment à une archéologie des médias qui se présente maintenant depuis quelques dizaines d'années comme un champ de recherche qui porte sur la matérialité des supports techniques des appareils des dispositifs d'enregistrement d'inscription et de transmission on pense par exemple aux travaux d'Yves Citon ou de Lev Manovich c'est une approche qui est des fois conjuguée à une écologie médiatique voire une écologie de l'attention je ne fais que citer ces approches sans évidemment les développer mais on n'en doute pas le design graphique dans ces écologies de l'attention ou cette archéologie des médias le design graphique a un rôle actif à jouer la troisième traduction que j'imaginais c'est la suivante un rapport social médiatisé par des images cette troisième traduction offre une nouvelle perspective en faisant référence cette fois à un champ du savoir un peu plus récent les études visuelles on peut dire que les études visuelles c'est une manière de focaliser ou de déplacer dans le domaine des images un ensemble d'approches et de méthodes développées au préalable par les cultural studies britanniques à partir des années 1960 alors à ce déplacement se conjuguent d'autres facteurs comme la nouvelle histoire de l'art ou l'influence de la French theory aussi qu'on peut citer et les études visuelles du coup se présentent au moment de leur constitution dans les années 1980 à peu près comme une remise en cause des stratégies disciplinaires et des hiérarchies habituellement établies dans les savoirs consacrés à l'image alors j'emprunte cette formule à Maxime Boidy qui explique que la culture visuelle n'est pas un ensemble d'images mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images et cette définition elle est elle est elle-même empruntée à Guy Debord qui qualifie ainsi non pas les images non pas la culture visuelle mais le spectacle il nous dit Debord le spectacle n'est pas un ensemble d'images mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images alors cette citation cette double référence là c'est pas un effet rhétorique de ma part mais c'est plutôt une manière finalement de condenser un peu tout un ensemble de choses qui sont propres aux études visuelles le rôle central de l'image évidemment mais pas l'image comme une forme à contempler mais comme expression d'un rapport social ensuite un intérêt pour ce que font les images plutôt que pour ce qu'elles sont c'est à dire pour leurs effets performatifs leur agentivité leurs usages sociaux une politisation de l'analyse et enfin un intérêt pour les déplacements les citations le détournement qu'on comprend bien par l'usage même de cette référence alors on peut remarquer que les études visuelles forment un champ ou un ensemble de recherches que le design graphique traverse aussi un peu officieusement mais sans vraiment y avoir été invité et on peut là évoquer la remarque de Rick Poiner qui parle à ce sujet qui les qualifie de mystérieux points aveugles pour dire à quel point qui qualifie plutôt le design graphique de mystérieux points aveugles des études visuelles pour dire à quel point il aurait été intéressant pour les études visuelles de faire référence au graphisme ou au design graphique mais on constate une absence quasi totale de ce concept dans les travaux de gens comme Mitchell ou Nicolas Smirzov qui ne parlent jamais de design graphique voilà donc on a on a là trois enfin je m'arrête sur ces trois traductions de 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 l'expression design graphique pour peut-être maintenant prendre un petit peu de temps sur pour évoquer un petit peu ce que ça ce que ça peut nous nous dire sur sur ces sciences sur ces disciplines et sur ces et sur ces différents et sur ces différents paradigmes alors qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait quand on cherche des traductions de design graphique et bien finalement on tente de retrouver le langage par lequel d'autres disciplines se sont saisies de l'environnement visuel que j'ai tenté de décrire en introduction ce qu'on fait c'est qu'on on montre aussi que cet environnement visuel n'est pas qualifié décrit envisagé de la même manière selon que l'on est sémiologue théoricien des médias ou spécialiste des images et ça illustre quelque part ce vieux problème de découpage des disciplines scientifiques qui se pose ici avec insistance il me semble le langage par lequel une science décrit le monde ou la portion du monde qu'elle étudie contribue évidemment à donner à cette science son identité singulière mais ce langage il change aussi la nature même des objets qu'il sert à décrire donc le langage ne fait pas que représenter des objets qui lui préexistent mais il contribue à faire et à défaire ces objets et la science c'est évidemment l'un des modes de découpage dont nous nous servons activement à cet effet donc la science c'est une entreprise de relecture de reconfiguration du monde à travers de nouveaux ensembles théoriques et comme j'ai essayé de le montrer il suffit de changer de paradigme de prendre un moment un point de vue patiemment construit par d'autres champs du savoir pour voir le monde différemment et en lieu et place du design graphique on trouve de la communication visuelle des signes des médias des rapports sociaux toutes sortes de choses qui prennent un sens différent donc en cherchant des traductions de design graphique on tombe sur d'autres paradigmes alors je vais évoquer rapidement aussi ce qu'on ce qu'on entend peut-être pour celles et ceux qui sont parmi nous et qui connaissent un peu moins ce terme je veux juste rappeler un petit peu ce qu'il recouvre paradigme c'est un terme employé de longue date dans le sens que lui donne le grec ancien paradigma qui veut dire modèle alors ce terme il a été quelque part réhabilité en 1962 par l'historien des sciences Thomas Kuhn que Catherine évoquait dans son introduction tout à l'heure Thomas Kuhn qui l'utilise de manière très assidue dans son ouvrage la structure des révolutions scientifiques Kuhn définit le paradigme comme un modèle heuristique mais il l'entend également au sens plus large de matrice disciplinaire ou de représentation du monde ou même de manière de voir dans son ouvrage il y a beaucoup de métaphores visuelles la définition la plus générale donnée par Kuhn pour le paradigme est finalement ce à quoi adhèrent l'ensemble des chercheurs d'une communauté scientifique en phase de science dite en phase dite de science normale c'est à dire au moment où une science est arrivée à maturité donc il nous dit un paradigme c'est ce que les membres d'une communauté scientifique possèdent en commun et réciproquement une communauté scientifique se compose d'hommes qui se réfèrent au même paradigme donc le paradigme c'est un ensemble de valeurs qui guide les activités d'un groupe de chercheurs en fournissant des modèles et des problèmes types en prescrivant ce qui mérite d'être étudié ou non en offrant une grille de lecture commune un cadre interprétatif dans lequel les observations peuvent prendre sens le paradigme c'est ce qui permet au groupe de voir la même chose finalement donc c'est plus profond et plus structurant qu'une théorie ça va beaucoup plus loin parce que le paradigme ça plonge à la fois dans les fondamentaux théoriques mais aussi dans le contexte social et culturel de la pratique scientifique c'est un peu comme un arrière-plan en l'absence duquel les choses sont incompréhensibles et illisibles alors chacune des trois traductions précédentes relève d'une épistémologie spécifique d'une manière singulière de configurer des objets de comprendre et de lire le monde et chacune de ces traductions est le fruit d'un paradigme alors les paradigmes comme le dit Thomas Kuhn ils sont incommensurables entre eux et finalement c'est cette incommensurabilité qui donne tout son sens à l'expérience de la traduction dans la postface de son ouvrage que j'ai montré à l'instant écrit en 69 Thomas Kuhn réserve un développement à cette idée en faisant remarquer que dit-il les adeptes de théories différentes sont comparables aux membres de groupes linguistiques différents et la possibilité qui reste à des interlocuteurs qui ne se comprennent pas est de se reconnaître comme membres de groupes linguistiques différents et de devenir alors des traducteurs donc Kuhn invite à renoncer à la possibilité de pouvoir prendre un point de vue extérieur à tout paradigme c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de vue qui serait un point de vue de tous les points de vue qui permettrait d'être omniscient et de pouvoir nommer les choses indépendamment d'une épistémologie ou d'un paradigme particulier et donc deux paradigmes différents concurrents sont tout simplement deux manières différentes de voir le monde alors dès lors comment composer avec les différentes constructions avec ces différentes constructions quand on souhaite faire de la recherche en design et quel est l'intérêt que ces ensembles de connaissances que j'ai cité rapidement même trop beaucoup trop rapidement tout à l'heure quel est l'intérêt que ces connaissances peuvent avoir pour un chercheur ou un designer qui se lance dans la recherche alors je je vais faire poursuivre par cette fois une réflexion sur l'autre terme problématique que j'annonçais en introduction à savoir recherche je disais que je cherchais à définir un peu mieux les termes enfin à essayer de creuser ces définitions ce terme recherche est aussi sujet de beaucoup d'équivoques et c'est un terme qui en ce moment est beaucoup utilisé beaucoup convoqué on parle beaucoup de recherche en design notamment et il y a différentes tentatives qui ont été faites depuis maintenant plusieurs dizaines d'années quand même pour essayer de savoir un peu ce que ce serait qu'une recherche en design alors cette histoire elle est bien documentée je ne vais pas du tout me lancer je ne vais pas du tout rappeler l'histoire de cette de la recherche en design et l'épistémologie de ces choses là mais on peut dire que finalement en France ça culmine avec cette revue sciences du design dont le premier numéro paru en 2015 posait très concrètement ces questions alors je cite ici Stéphane Vial dans ce numéro qui disait qui se demandait en quel sens le design peut-il être objet de science qu'est-ce que la recherche en design considérait comme discipline scientifique quels sont ses modèles et que faut-il entendre par science du design alors dans le prolongement de cette revue il y a de nombreux efforts qui ont été faits pour clarifier ce que devrait être une recherche en design on obtiendra en particulier la tentative de distinguer la recherche sur par ou pour le design distinction qui en fait remonte au début des années 90 aux travaux de Christopher Frehling enseignant au Royal College et qui qui avait réfléchi à ces questions dans cet ensemble je fais deux constats tout d'abord il y a une équivoque sur le terme design parce que la plupart de ces travaux donnent à penser qu'il est possible de tenir des propos sur la recherche en design en général recherche qui porterait sur ni plus ni moins que l'habitabilité du monde ou l'écologie humaine généralisée et cette perspective œcuménique elle est ultra ambitieuse mais elle reste souvent dépendante d'un sous-entendu en faveur du design objet et elle saisit évidemment très difficilement ce qui fait la spécificité du design graphique mon second constat porte sur l'équivoque cette fois de ce qu'on veut bien appeler recherche et ici encore on peut clarifier un petit peu ça dans le cadre de cette communication tous les designers quelque part font de la recherche mais puisqu'il est question de science aujourd'hui je précise que je parle de recherche scientifique c'est une forme de recherche qui est a priori assez différente de l'activité des designers puisqu'elle vise à produire non pas des projets mais plutôt des connaissances or effectivement un grand nombre de prises de position récentes entretiennent des fois une confusion sur ces deux sens du terme recherche qui est sujet de pas mal d'équivoques donc le design n'est a priori pas une activité de recherche scientifique donc il peut représenter un objet de recherche pour la science il peut être soutenu par la science ou bien il peut constituer une étape ou un outil au sein d'un protocole scientifique mais c'est a priori pas une science donc pour articuler la recherche et le design finalement une question ne suffit pas vraiment il en faut peut-être deux et les deux questions que je me pose sont donc la première quels sont les moyens par lesquels peut s'effectuer la recherche et puis quels sont les savoirs que vise à constituer la recherche finalement je pense que les réponses à ces deux questions pour autant qu'on prenne le temps d'y répondre fournissent d'assez bons indicateurs pour clarifier ce que la recherche la science et la théorie peuvent avoir à faire avec le design alors dans son ouvrage sur la théorie de l'enquête John Dewey offre un éclairage sur les motifs de la recherche qui peut nous aider un petit peu à déplacer ces questions pour Dewey le point de départ de la recherche autrement dit dans son vocabulaire de l'enquête inquiry c'est ce qu'il appelle une situation indéterminée qui est marquée par le doute et l'incertitude Dewey explique que l'enquête s'achève par je le cite elle s'achève par l'institution de conditions qui suppriment le besoin du doute et on peut désigner ce dernier état de choses par les mots croyances et connaissances donc en suivant cette idée finalement la question qu'est-ce que nous cherchons peut se déplacer un petit peu ou se transformer un petit peu en autre question on peut se demander de quelle situation indéterminée cherchons-nous à nous extraire et la situation qui m'intéresse ici ou l'indétermination fondamentale qui m'intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette communication c'est finalement celle que nous oppose notre environnement visuel dont j'ai montré quelques illustrations tout à l'heure environnement visuel foisonnant bruyant complexe et je cherche à déterminer le rôle qu'il tient dans les activités humaines et en second lieu la place que l'on doit donner au design graphique dans ces activités donc je vais revenir un petit peu pour conclure sur sur ces sur ces rapports entre design graphique et et ces différentes disciplines que j'ai évoquées tout à l'heure finalement toute la première partie de mon intervention a consisté à démontrer ceci design graphique c'est le nom que les concepteurs donnent un ensemble un ensemble de choses qui est par ailleurs désigné de bien d'autres manières par le reste du monde ce que les premiers voient comme du design graphique est vu par les seconds comme des médias de la communication visuelle et pas mal de choses pas mal d'autres choses encore donc on parle d'un objet à double face ici qui porte qui porte pas le même nom selon l'endroit d'où on le regarde design graphique c'est un signifiant commode quand il s'agit de de conception mais peut-être un peu encombrant quand on s'intéresse à cette chose plus diffuse plus vaste et complexe peut-être qui est l'environnement visuel le design graphique d'une part les signes les médias les images d'autre part sont quelque part les deux les deux aspects d'un même phénomène sur lesquels il peut sembler difficile de faire de faire la mise au point ce sont peut-être les deux faces d'une même pièce je dirais côté pile on voit du graphisme des designers des modes de conception des outils des processus de fabrication et côté face nous voyons des signes des publics des lecteurs des manières de voir des dispositifs techniques or peut-être qu'on pourrait vouloir ne pas seulement observer l'un ou l'autre des côtés de cette pièce mais peut-être comprendre toute la pièce même la suivre quand elle passe de main en main ou quand elle change de contexte ou quand elle se charge de valeur donc comment faire pour comprendre l'environnement visuel dans son ensemble comme un phénomène qui mêle étroitement de la technique de l'art et du social comment faire pour embrasser d'un même regard l'ensemble des enjeux que posent l'image et les signes en société comment imaginer peut-être un programme de recherche ou des lignes de recherche pour un programme de ce genre alors une bonne manière de saisir la cohérence de cette pièce étrange c'est de s'intéresser à ce qu'elle fait plutôt qu'à ce qu'elle est on a vu que les dénominations sont un peu partielles des fois trompeuses elles figent les objets dans des états qui nous empêchent par moment de saisir leur dynamique propre donc comment appréhender les objets qu'un graphiste peut produire autrement que comme des conceptions ou des projets c'est à dire comment étudier une identité visuelle au delà du design à travers les relations qu'elle instaure avec son public ou comment appréhender un livre non seulement comme un objet conçu par un designer mais comme quelque chose aussi qui agit sur un lecteur finalement comment remettre au centre de l'analyse le rôle social du graphisme ce qui est peut-être la question générale que je pose tout au long de cette communication alors les paradigmes que j'ai exposés aujourd'hui ont chacun leur spécificité ils sont ils sont rattachés à des disciplines à des auteurs à des institutions particulières ces paradigmes sont donc bien différents mais malgré ça il y a quelque chose qui se conserve de l'un à l'autre il y a quelque chose qui passe d'une théorie à une autre car finalement quand on les observe on voit qu'il est souvent question de la même chose comment des signes des images des objets graphiques peuvent-ils être impliqués dans l'action ou comment des choses ici des choses visuelles peuvent-elles avoir un rôle à jouer dans ce que nous appelons société comment la société a-t-elle recours pour fonctionner se maintenir et se transformer à des choses qui n'ont a priori rien de social des images des formes graphiques des identités visuelles des plans de métro des billets de banque etc toutes ces choses-là ne sont a priori pas des choses sociales mais si on les enlève on a du mal à maintenir le social ça c'est plutôt intéressant on a du mal à entretenir les relations qui constituent le monde social indépendamment de ces différents objets pourquoi ? parce que ces relations ne sont pas finalement elles ne sont pas uniquement faites d'individus et de personnes elles sont aussi faites de choses d'objets ou plutôt de ce que Michel Serres a qualifié a très bien nommé dans son ouvrage Genèse des quasi-objets Michel Serres il décrit comme ça les quasi-objets il explique que finalement il observe que la seule différence assignable entre les sociétés animales et les nôtres réside dans l'émergence de l'objet il dit nos relations les liens sociaux seraient flottants comme des nuages s'il n'y avait que des contrats entre sujets en fait l'objet spécifiquement hominien stabilise nos relations il ralentit le temps de nos révolutions et donc il explique qu'on n'a pas de sacré sans objet sacré de guerre sans arme d'échange sans valeur etc et c'est ce qu'il définit comme un quasi c'est à ce titre qui parle justement de quasi-objet alors au moment dans les années 1980 où les différents paradigmes dont j'ai parlé sont en plein développement il y a un courant de la sociologie qu'on a appelé sociologie de l'acteur réseau qui commence à s'intéresser à la place de ces quasi-objets dans le cours de l'action et finalement le chemin que faisait la sémiologie la théorie des médias et des études visuelles donc c'est un chemin qui allait de l'objet vers le sujet de la chose vers la société ce chemin il était parcouru simultanément dans le sens inverse par les sciences sociales et donc par cette sociologie de l'acteur réseau et dans les deux cas il s'agissait de conceptualiser ce que nous faisons faire aux objets ce qu'en retour les objets nous font ce passage par l'objet il a un nom c'est ce qu'on peut appeler la médiation qui caractérise finalement toutes ces sciences dont j'ai parlé aujourd'hui et pas seulement quelque part pas seulement la théorie des médias même si la médiation est extrêmement présente dans la théorie des médias la médiation c'est quelque chose qu'on observe aussi dans ces autres disciplines et la médiation est évidemment au coeur du programme de la théorie de l'acteur réseau alors l'un de ses plus illustres représentants c'est Bruno Latour et c'est pas un hasard s'il puise ses références dans la théorie des actants et la sémiotique du récit de Grémas alors je parlais tout à l'heure du rôle de l'implication des objets de la fonction et bien c'est tout l'enjeu du modèle d'analyse de la narration qui avait imaginé Grémas au milieu des années 60 parce que pour Grémas les énoncés narratifs font intervenir des actants qui sont indistinctement des objets ou des sujets les actants prennent place au sein d'une situation d'énonciation qui est littéralement une forme de délégation de l'action je parlais tout à l'heure de délégation de l'action de déplacement l'énonciation procède de ça énonciation ça vient d'ailleurs du latin ex nuncius qui signifie envoyer un nonce un nonce c'est un représentant diplomatique du pape c'est à dire un messager et l'acte d'énonciation comme par exemple celui dans lequel je me trouve actuellement je suis en train de parler un ensemble de public qui m'écoute donc l'acte d'énonciation il met en scène un énonciateur et puis un énonciataire ou un destinataire un public mais le propre de l'énonciation c'est bien de faire passer quelque chose de l'un à l'autre et c'est finalement cette passe cette délégation ce passage cette médiation qui m'intéresse aujourd'hui alors l'idée de la tour a consisté à se réapproprier ce modèle de Grémas pour décliner ce qu'il appelle des régimes d'énonciation alors ces régimes d'énonciation il va ensuite changer un peu de terminologie il écrit ça dans les années fin des années 90 et puis en 2012 il change de terminologie et il va appeler ça des modes d'existence mais finalement c'est grosso modo la même la même notion et tout le dispositif imaginé par la tour consiste à expliquer par la variété de ses modes les différentes manières par lesquelles l'être peut se maintenir en délégant l'action il n'y a pas d'existence nous dit la tour sans des machines des anges des instruments des contrats des figures et des figurines et il résume un petit peu cette idée dans sa copieuse enquête sur les modes d'existence il nous dit pour demeurer il convient de passer en tout cas de passer par ce qu'on appelle une traduction alors on peut assez facilement faire de la tour un théoricien de la traduction sinon de la médiation même si j'ai bien conscience du caractère un peu réducteur de ce titre mais ce que je retiens de cette idée c'est bien la notion de médiation qui finalement occupe la quasi-totalité de ma réflexion aujourd'hui sur le design graphique alors la médiation c'est pas le média c'est plus fondamentalement quelque chose qui passe et qui passe dans les situations qui m'intéressent aujourd'hui qui passe de manière visuelle donc plutôt que de parler de recherche en design graphique je déplace un petit peu le sujet de mon intervention c'est moi que j'ai annoncé au début de mon intervention que je parlerai de recherche en design graphique je déplace un peu la question et je m'interroge là sur ce que serait une recherche sur les médiations graphiques qui pourrait qualifier de manière assez juste ce qui se passe dans tous ces objets en incluant différentes perspectives peut-être un petit peu différentes de celles du design graphique alors au début de sa théorie des médias Dieter Merch nous dit qu'il y a des médias parce qu'il y a de l'altérité et finalement le propre de la médiation c'est l'altérité qu'on retrouve à l'oeuvre dans le design graphique et plus largement dans les images et dans les signes et de la même manière on comprend on peut expliquer avec cette question de l'altérité pourquoi les objets graphiques sont à la fois présents mais invisibles pourquoi ils nous enjoignent de les regarder mais ils nous demandent systématiquement de déporter notre regard vers autre chose donc la médiation elle attire notre attention sur la matérialité du milieu sur vraiment cet entre-deux qui est vraiment le propre à la médiation et aux médias cet entre-deux sur lequel on a toujours des difficultés de focalisation difficultés qui sont bien illustrées par ce petit dessin d'Alex Régory qui nous dit c'est pas de la haute définition c'est une fenêtre voilà on a toujours des difficultés d'accommodation sur le média et les erreurs de médias et de médiation sont toujours source de réflexion comme on peut le voir sur ce dessin alors je conclurai là-dessus mais peut-être en donnant quelques points de ce que pourrait être cette recherche sur les médiations graphiques j'imagine qu'il s'agirait d'envisager les objets de notre environnement visuel comme des médias graphiques comme des formes par lesquelles l'action est systématiquement déléguée transférée prolongée vers autre chose donc il s'agirait d'enquêter sur les médiations sur ce que font ces objets plutôt que sur ce qu'ils sont en étant attentifs au contexte aux situations dans lesquelles ils ont un rôle à tenir enquêter sur les représentations c'est-à-dire sur ce que les médias graphiques comme images ou ensemble d'images contribuent à construire et puis peut-être resserrer l'enquête autour de situations où la médiation ou la représentation sont en crise où il y a des problèmes qui se passent où la délégation ne produit pas ce qui est attendu donc ça aussi ça peut être intéressant et enfin embrasser d'un même regard la conception et la réception de ces médias graphiques peut-être en limitant l'usage du terme design à la conception entendu comme activité et donc en évitant de parler de design quand il s'agit d'objets ou de projets finalisés peut-être que ce serait ça l'un des axes de cette recherche sur la médiation graphique donc ces points ces principes ces indications c'est un travail en train de se faire pour ma part donc qui est un peu exploratoire et évidemment du coup un peu expérimental aussi mais c'est peut-être le véritable sujet de mon intervention aujourd'hui donc j'ai bien conscience de ne pas du tout avoir répondu à la question où en est le design graphique je crois que c'était ça la question qui a été posée au départ donc je ne sais pas d'ailleurs où en est le design graphique je ne peux pas répondre à ça mais en tout cas j'essaye de savoir où j'en suis moi par rapport au design graphique et où j'en suis moi dans les recherches que j'entreprends à ce sujet et je vais m'arrêter là merci merci Vivian pour cette intervention moi il me semble que quand même il y a d'une certaine façon vous répondez tous les deux peut-être par une forme d'esquive mais vous répondez quand même tous les deux à la question c'est-à-dire qu'au fond tout à l'heure avec Catherine on a vu tu disais bon j'ai essayé d'esquiver la question d'y échapper mais au fond ce que tu montres enfin à un moment donné de ton intervention c'est l'évolution de l'histoire plutôt de la façon dont on fait l'histoire c'est-à-dire la façon dont l'histoire notamment de l'or s'est intéressée progressivement à d'autres types d'objets que des objets réputés centraux dans la discipline autrement dit la question de savoir où va le design ça devient finalement la question de savoir où va l'histoire de l'or entre parenthèses quand elle s'attache au design c'est-à-dire qu'on a un déplacement finalement vers l'évolution de la discipline qui s'intéresse au design de la question et il me semble que dans ton intervention Vivien il y a peut-être une forme de déplacement comme ça aussi c'est-à-dire que tu réponds pas à la question de savoir où en est le design graphique et bon parce que volontairement aussi c'est une question que j'ai posée de manière massive bien sûr un peu provocatrice mais au fond à travers ton intervention ce qu'on saisit c'est où où va où pourrait aller la recherche donc sur le design graphique et tu finis sur cette idée qu'au bout du compte ce qui t'intéresse c'est peut-être ce qui serait donc susceptible d'intéresser ça serait cette recherche sur les médiations graphiques donc là aussi tu réponds pas à la question mais d'une certaine façon en esquivant tu la déplaces du côté de d'un point de vue disciplinaire qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui est le plus à même de prendre en charge donc le design graphique donc au fond vous répondez pas sur l'objet ni toi Vivien ni toi Catherine mais vous répondez sur la discipline qui vous anime ou le champ disciplinaire qui vous anime ça je trouve que c'est amusant dans le dans le déplacement je sais pas comment vous recevez cette cette remarque tiens oui oui en effet ça c'est c'est évidemment plus le un point de vue depuis une discipline particulière ou depuis peut-être qu'on a essayé chacun à notre manière d'exprimer aujourd'hui sachant que la discipline dans laquelle je me trouve moi est assez diffuse enfin je c'est comme je disais il n'y a pas de il n'y a pas de science du design graphique qui est fermement établi il n'y a pas voilà donc c'est aussi ce qui motivait ma recherche sur différents points de vue différents paradigmes qui ont un peu tourné autour de ces objets pendant des dizaines d'années sans forcément les nommer comme on les nomme aujourd'hui entre nous quoi donc voilà ce que je peux en dire j'avais envie de prolonger ce que ce que disait Vivien aussi puisque notre inscription universitaire ne facilite pas non plus cette cette perception disciplinaire sans doute c'est alors que je pense que dans le champ académique il y a des cas où la discipline est bien établie et où les repères sont clairs partagés et là où nous sommes je pense nous tous ici d'ailleurs c'est c'est plus compliqué de de savoir et de se situer d'où le grand intérêt de ce genre de réflexion que tu que tu mènes Vivien et du coup j'en profite peut-être pour te poser une question je ne veux pas du tout monopoliser la parole donc mais je me demandais cette cette définition ou cette cette approche donc à partir de la question de la médiation est-ce que ça est-ce que ça a une une incidence sur ta pratique et ta manière de concevoir ta pratique de graphiste oui oui ça ben en fait je ça a une incidence sur je comprends un peu différemment les projets que j'ai fait il y a quelques années je les vois un petit peu autrement je les vois un peu je comprends un peu mieux la fonction qu'ils ont eue ou les choses qu'ils n'ont pas réussi à produire aussi parce qu'il y a toujours des réussites et des échecs dans les projets en graphisme et cette question de la médiation elle elle permet de de comprendre l'un comme l'autre enfin de comprendre les cas où ça fonctionne mais il y a aussi des cas où ça fonctionne pas où le public ne comprend pas où le public passe à côté et oui ça me permet de penser à ça après j'aurais du mal à décrire plus précisément le lien entre cette entre ces réflexions et ma pratique actuelle enfin ça même si le lien est là obligatoirement mais disons pour le moment ça me sert plus de comme outil de relecture en fait de certains de mes projets je crois que Margot Moussiné a demandé la parole tu l'as Margot oui bonjour merci beaucoup tous les deux pour vos interventions je suis doctorante donc sous la direction de Catherine Chomara et mon sujet de recherche c'est en design graphique je m'intéresse à la matérialité de la lettre dans le travail de David Carson donc évidemment vos propos clarifient beaucoup de choses et me permettent d'envisager les choses de manière parfois un peu plus claire j'ai une question justement par rapport à cette place de la pratique dans la recherche parce que comme disait Catherine de Smet donc il y a tout un champ universitaire qui est bien établi etc donc je suis inscrite officiellement en art et sciences de l'art option design mention design qui tire en fait enfin comment dire c'est dans l'UFR d'art plastique de Paris 1 c'est à dire que les doctorants en art plastique ont cette orientation pratique en fait de recherche création un lien très très fort entre la pratique et la théorie et c'est vrai que monsieur Fizeau dans votre dans votre intervention la pratique disparaît un peu et le design graphique en fait devient une sorte d'objet qui serait un peu vu de plusieurs points de vue extérieurs donc que ce soit des sédures par tout le monde sauf des designers finalement presque et je voudrais vous poser cette question de la pratique mais au sein de la recherche alors je ne sais pas comme point de départ comme moyen est-ce que ça ne serait pas une spécificité de voilà comment je pourrais ça d'une définition d'une science qui serait propre au design je sais que c'est un sujet un peu épineux de cette voilà cette place de la pratique est-ce que c'est notre spécificité à nous en tant que designer ou pas oui question question assez épineuse oui on peut la qualifier comme ça moi je ne suis pas vraiment qualifié pour parler de recherche création je ne pratique pas du tout ce genre de recherche je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font et je connais peu en fait je ne saurais pas défendre ce genre de recherche pour ma part je pratique une recherche qui ne passe pas par la pratique enfin par ce qu'on appelle enfin en tout cas le design graphique est pour moi un objet de recherche donc je fais une recherche sur ces objets en mobilisant voilà des théories des concepts mais dans mon travail le graphisme n'est pas je ne fais pas une recherche par le graphisme enfin ça je ne pourrais pas dire ça en tout cas après évidemment il y a des cas où on trouve du graphisme au sein de certaines recherches mais je rappelle quand même qu'il y a énormément de laboratoires et de scientifiques qui travaillent avec du graphisme mais bon ils n'appellent évidemment pas ça design graphique mais ils travaillent avec des schémas des diagrammes des choses comme ça Johanna Drucker a publié il y a un ouvrage de Johanna Drucker qui vient d'être traduit récemment à ce sujet c'est quand même très très présent dans la pratique scientifique mais après moi personnellement je ne peux pas me prononcer vraiment là-dessus parce que ce n'est pas trop mon domaine la recherche-création enfin ce n'est même pas du tout mon domaine donc ça veut dire que vous dissociez complètement votre activité de chercheur et votre activité de designer graphique et enfin ça joue un peu la question même de se mettre juste avant mais pour vous c'est deux choses qui cohabitent difficilement qui sont assez distinctes disons que je sais faire les deux mais quand je fais de la recherche je ne fais pas du graphisme peut-être qu'on peut parler plutôt d'une casquette différente en tout cas mais à priori quand je mène une recherche scientifique je ne me lance pas dans un projet de graphisme ce n'est pas du tout ce n'est pas des activités qui sont enfin c'est des activités très différentes c'est des activités si je peux me permettre il y a une médiation dans cette présentation que tu nous as faite et il y avait une compétence graphique évidente dans l'aspect visuel de ta présentation merci Catherine c'est gentil j'ai effectivement pensé à ça j'ai mis ma première slide en violet parce que je viens juste de lire le New Extreme Violet de Catherine et je me suis dit je vais peut-être faire un clin d'œil à son intervention si jamais elle parle de ça on pourra parler de cette couleur violette donc effectivement il y avait un peu de référence à ça oui oui évidemment ça me sert au quotidien oui bien sûr on a deux autres demandes de prise de parole il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique mais je n'ai que le prénom et ensuite donc Sylvia Dor alors tout d'abord Dominique sur le monde le monde de famille pour l'entreprise oui alors c'est Dominique Duff donc moi je suis doctorante en ergonomie design donc plutôt design de service donc je vous remercie vraiment pour l'intervention ça m'a beaucoup enfin ça m'a beaucoup éclairée et surtout que je suis en train justement de lire sur tout ce qui est la théorie de l'acteur réseau donc ça m'a vraiment raccrochée à ce que vous avez dit et tout ce qui est objet intermédiaire graphique après ma question en fait vous venez d'y répondre puisque c'était la question sur la relation avec la recherche création donc la recherche voilà en pratiquant donc je ne vais pas je vais passer la parole à quelqu'un d'autre mais en tout cas je vous remercie beaucoup parce que c'est vraiment dans pareil je travaille un peu sur les mêmes sujets même si je travaille sur autre chose aussi mais ça m'a beaucoup éclairé merci beaucoup donc la parole est à Sylvia Doré oui donc merci aussi Vivien de cette intervention donc moi je m'appelle Sylvia Doré je commence à faire de la recherche du moins j'essaie de comprendre déjà quel écosystème de recherche le plus adapté donc je suis designer graphique j'ai une pratique de studio de design graphique culturel et juste pour vous donner peut-être une expérience vivante donc je fais une première recherche à l'université de Strasbourg avec aussi Vivien et Pierre Lidster sur les recherches sur les pratiques collaboratives en design graphique donc de manière plus académique et je suis inscrite maintenant à l'ENSAD Lab donc pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie de faire de la recherche création donc de la recherche par la pratique dans le groupe pour Reflective Interaction et du coup là je trouve qu'en effet déjà quand on s'intéresse au monde de la recherche la première chose on essaie déjà de comprendre dans quel écosystème se positionner c'est pas facile c'est vrai qu'on voit des thèses en ergonomie en philosophie en sciences sociales etc mais en design je crois qu'il n'y en a pas ou du moins ça n'existe pas encore en tant que tel en design graphique aussi je ne sais pas je trouve qu'il y a encore peut-être beaucoup de de possibilités d'institutions etc mais je ne trouve pas du moins spécifique au design graphique si ils en existent je veux bien je veux bien les entendre et ensuite je trouvais intéressant cette intervention aussi sur la médiation graphique il y a justement une conférence que j'ai suivi sur le co-design en Italie et sur le design de service et il parlait de l'utilisation du graphisme comme outil de médiation pour créer des objets qui servaient à faire de la collaboration et du co-design donc comme tu disais le design graphique c'était au final un instrument ou un outil qui nous servait à faire de la médiation et du coup je me posais la question de ce rôle au final est-ce qu'on est toujours designer graphique quand on fait de la médiation ou est-ce que ça devient autre chose du coup et par rapport j'ai rejoint les questions des autres personnes sur ta pratique qui est une question aussi du fait que toi est-ce que tu te considères encore designer graphique tu l'étais tu as eu une pratique pendant 15 ans dans un studio et est-ce que tu penses que même si aujourd'hui tu es chercheur sur le design graphique est-ce qu'on garde toujours cette même casquette en étant la même personne est-ce qu'on garde toujours la même manière de voir on va dire les choses oui il y a beaucoup de questions oui tout d'abord sur les thèses en design graphique évidemment c'est très difficile de vraiment enfin académiquement en tout cas il n'y a pas le design graphique n'a pas une existence très présente on a avec nous enfin Catherine je crois que c'est la seule personne habilité à suivre des recherches aujourd'hui en France donc en design graphique donc ça dit quand même voilà il y a très peu de monde en fait qui peut faire ce travail et accompagner en fait des doctorants donc nous sommes deux Catherine je pense oui il y a deux Catherine dans le dans la effectivement deux Catherine habilité donc il y a deux Catherine habilité mais je parlais vraiment de la spécialisation évidemment c'était pas c'est à dire qu'en fait il y a même eu des thèses en design graphique il y en a qui ont été soutenues bien sûr mais on n'est pas enfin les gens qui ont dirigé ces thèses ne sont pas nécessairement du domaine du design ça c'est vrai donc comme tout à l'heure vous disiez il n'y a pas de thèse en design graphique si il y en a j'ai envie de dire dès l'instant où on a inscrit des thèses il y a eu des thèses en design graphique en revanche est-ce que c'est une spécialité nécessairement ça non personnellement par exemple je ne peux pas prétendre comme l'autre Catherine qui s'y présente travailler exclusivement sur ces objets ça ce n'est pas vrai ce sont deux choses en fait différentes c'est juste une petite mise au point voilà je réponds rapidement au reste de la question mais en fait je crois que j'ai l'impression d'y avoir déjà un peu répondu oui j'ai l'impression de toujours être graphiste enfin je n'ai pas je n'ai pas de de soucis par rapport à ça et je pense mais je pense vraiment que ce point il est il est lié à à cette ambiguïté de la recherche création enfin vraiment et je sais pourquoi je ne fais pas de recherche création parce que quand je fais de la recherche je 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 pense que je pense que ce mélange est enfin pour moi difficilement compréhensible d'ailleurs j'ai du mal à comprendre ce que ça ce que ça recouvre je lis des choses dessus je discute avec des collègues qui font de la recherche création pour savoir de quoi il en retourne mais mais c'est vrai que me concernant je trouve ça beaucoup plus simple pour moi alors je parle vraiment personnellement à titre personnel c'est beaucoup plus simple de me dire que quand je fais du graphisme je fais des projets de graphisme je sais enfin voilà et quand je fais de la recherche je fais un projet de recherche dont le produit est un savoir nouveau une connaissance nouvelle ce qui est le voilà ce qu'on fait quand on fait de la science enfin quand on essaye de faire de la science et j'ai l'impression qu'une même personne peut faire ces deux choses mais à deux moments différents de sa journée peut-être ou de sa semaine enfin moi j'essaie j'essaie de résoudre le problème comme ça mais après que la pratique soit elle-même une recherche qui produit quelque chose en fait personnellement j'ai un peu plus de mal à se prendre comment ça marche mais c'est vraiment personnel j'en fais pas il y a peut-être un micro à éteindre au passage la personne qui vient d'entrer dans la salle merci de couper il y a une autre question qui a été posée c'est celle de savoir donc Vivien où tu vas faire paraître ton article sur la question de la traduction et cette question c'était en fait c'est où tu vas faire la question qui est posée dans le chat c'est où vas-tu faire paraître la traduction c'est la revue Appareil dont le prochain numéro est dirigé par toi Catherine c'est bien ça ? oui oui c'est bien ça en fait c'est une recherche en ligne excusez-moi une revue en ligne qui s'appelle Appareil qui a d'ailleurs été créée à l'origine par Jean-Louis Déop et qui propose des entrées disons variées mais toujours autour de cette notion s'il est de l'appareil qui d'ailleurs rejoint je pense la question de la médiation que tu as évoquée donc en fait l'article auquel Vivien faisait allusion c'est un article qui est à paraître dans un dossier qui s'intitule qui s'intitule traduction et design et qui va paraître dans cette revue alors on a un peu pris je pense que la revue enfin nous nous avons tout rendu je pense que la revue a pris un peu de retard dans la mise en ligne mais en tout cas donc ça sortira dans la nuit voilà mais on pourra transmettre d'ailleurs l'information via le cycle de conf il y a une autre demande de parole donc Geneviève Rêche-Savoie oui bonjour je suis étudiante au doctorat sur mesure en design d'entrepreneuriat et éducation à l'université labale au Québec puis je suis aussi enseignante en design graphique ça fait plusieurs années donc je trouve le concept de médiation très intéressant donc j'avais plus une question au niveau pédagogique en fait je voulais savoir comment on peut développer chez les étudiants la réflexion justement au sujet de l'impact des objets de design graphique donc est-ce qu'il y a des méthodes d'apprentissage ou des méthodes pédagogiques qui peuvent justement encourager cette réflexion je ne sais pas si je saurais bien répondre à cette question tout dépend s'il s'agit d'un enseignement de projet de pratique ou d'un enseignement de recherche sur quoi porterait cette vous pourriez préciser peut-être le contexte oui 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 je dirais dans un enseignement pratique en fait comment on peut justement développer des outils pour les étudiants apporter cette réflexion de l'impact de leur design je crois qu'un bon point de départ pour les étudiants c'est en règle générale d'observer les choses c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs quand on fait de la recherche on mène des enquêtes on observe on analyse on étudie on fait de la collecte donc l'impact ou ce que font ces objets ça se traduit ça se traduit dans la réalité et j'aurais tendance à répondre ça mais encore une fois je ne sais pas si je suis le plus qualifié pour répondre à cette question question intéressante au demeurant vraiment on n'entend pas Catherine il me semble qu'il y a une autre demande de parole moi j'avais oui je voulais savoir par rapport plutôt à la recherche que tu mènes en ce moment sur essayer de chercher des définitions des traductions de la notion de design graphique là tu nous en as montré quelques-unes peut-être que ce ne sont pas les seules je me suis posé la question si tu vas aussi essayer de chercher par la traduction de l'écriture est-ce que la notion d'écriture en parlant de design graphique c'est du coup une des traductions possibles que tu penses apporter l'écriture étymologiquement évidemment graphisme on pense à l'écriture donc c'est quelque chose qui est très qui est très proche mais bon là on est quand même sur des notions qui sont très générales qui ont des sens le concept d'écriture il est utilisé dans plein de plein de manières différentes donc on peut tout à fait considérer le design graphique comme une écriture oui ça pourrait être une traduction effectivement c'était pour savoir comme ce travail il est en cours comme tu disais là tu nous as montré trois ou quatre manières de pouvoir le définir est-ce qu'il y en aura d'autres est-ce que c'est cette recherche qui est en cours disons que là ce que j'ai ces trois traductions elles sont surtout liées à des paradigmes un peu dominants dans les sciences dans les sciences humaines dans les humanités à la fin du XXe siècle et donc c'est surtout ça qui m'a conduit à présenter ces trois choses après évidemment rien n'interdit de se demander quels seraient les autres les autres points de vue les autres disciplines ou les autres manières de voir le design graphique qui se traduiraient par d'autres terminologies par une autre terminologie mais là c'est des choses qui me semblent être qui me semblent être un peu plus plus présentes moi j'ai une question pour Catherine alors ton dernier ton dernier livre donc porte sur le corbusier et j'ai envie de dire et le suivant alors est-ce qu'on a évoqué donc cette question de la republication de ton ouvrage donc sur le design graphique on a évoqué cette parution très récente il y a un an donc sur le corbusier alors à quoi parce qu'on a vu avec Vivien à quoi il s'intéressait actuellement donc qu'est-ce qui fait le cœur de tes préoccupations en ce moment alors techniquement le dernier c'est pas le corbusier penseur du musée il y en a eu un autre après justement chez B42 un petit un livre sur enfin fait avec les photographies de Gérard Hiffert de vitrine de marchands de couleurs de façade de marchands de couleurs et c'est un de mes autres sujets de recherche en ce moment puisque je travaille sur les archives de Gérard Hiffert qui était donc c'est un cas intéressant puisque c'est un quelqu'un qui avait une formation de graphiste mais qui dont la carrière a évolué vers le design la scénographie d'exposition et et c'est bon c'était quelqu'un qui qui a eu une éducation à balle de graphiste dans le dans le giron suisse et qui finalement a choisi la France et qui donc a une position assez intéressante il y a plusieurs textes pour une critique qui portent sur des designers suisses Miller-Brockmann et 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 c'est cette position de Gérard Hiffert entre la Suisse et la France et et entre deux époques aussi sans doute du design c'est quelqu'un qui est arrivé à Paris dans les années 40 et et qui est décédé l'année dernière mais donc voilà c'est c'est un cas une personne dont le travail qui est très peu connu parce que justement c'est un designer qui signait peu de son nom qui ne cherchait pas à se faire valoir en tant que créateur et qui qui a donc une carrière peu visible bon il était repéré par par ses pairs dans une petite communauté mais c'est quelqu'un qui avait un souci du collectif et une pratique collective du design qui me semble aujourd'hui intéressante à analyser donc voilà pour répondre donc il se trouve qu'il avait fait à son arrivée à Paris dans les années 50 un petit peu après son arrivée à Paris il avait repéré ses façades de marchands de couleurs parisiens et ça lui évoquait l'art concret suisse donc le travail de ses collègues restés en Suisse et donc comme il était il estimait qu'il était mauvais peintre il s'est dit que sa contribution à l'art concret suisse de Paris ça allait être de photographier ses façades anonymes justement et donc il y a ces questions qui reviennent de l'auteur de l'anonymat et donc on a fait un livre c'était des diapositives on a fait un livre avec cette série de diapositives qui a une valeur aussi documentaire puisque ses façades étaient effectivement des objets assez étonnants et ont aujourd'hui complètement disparu mais voilà c'était une partie de ce qu'on pouvait trouver dans ses archives et on prépare maintenant un livre chez B42 qui exploitera de manière un peu plus large ce matériel de ses archives et puis de nombreux entretiens que j'ai fait que j'ai pu faire voilà avant sa disparition avec lui Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ou de des questions des remarques manifestement non bon écoutez je crois que donc du côté de nos deux invités y a-t-il quelque chose à ajouter un petit mot de la fin moi j'aimerais vous remercier de cette invitation et des questions et des questions qu'on nous a adressées qui étaient intéressantes c'était un moment très agréable et stimulant je remercie aussi tout le monde et notamment Catherine enfin Catherine et Catherine mais Catherine Chomara pour cette invitation vraiment effectivement stimulante très bien écoutez je crois qu'on arrive donc au terme de notre de notre rencontre donc rendez-vous alors merci à nos deux invités merci à tous ceux qui en France et au Canada et peut-être dans d'autres pays je ne sais pas donc on on prie on prie le temps de venir écouter et participer donc à cette cette rencontre donc rendez-vous la semaine prochaine donc même heure avec cette fois-ci tout autre tout autre programme donc si vous souhaitez participer ou continuez à participer vous demandez donc le lien Zoom donc à l'adresse qui est fournie qui a été fournie par les réseaux et ce sera chose faite voilà merci à tous et à très bientôt peut-être et à très bientôt